Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Etoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Allez, on commence par la météo. Bah oui, il faut bien, en plein mois d'août, comme vous pouvez le voir, à Paris, c'est Grigri, et dans le sud, c'est Jojone. Bon, alors sinon, les ozons, les audiences, on va commencer par Laurence Boccolini. Eh bien, Laurence Boccolini, pour son premier jour, on s'est fait penser un petit peu à son premier jour d'école, eh bien, elle n'a fait qu'un million huit, donc je crois que Nagui faisait à peu près un million sept, donc je crois qu'elle a pris cent mille téléspectateurs. Je pense qu'elle va les perdre assez vite, parce que je ne sais pas si vous voyez, regardez derrière elle, comme, je ne sais pas, c'est triste, vous voyez, c'est un peu tamisé, comme ça, je trouve ça vraiment triste, tandis que regarder derrière Jean-Luc Richemann, c'est beaucoup plus gai. Et oui, et c'est vraiment très gai chez Jean-Luc Richemann. Donc, il fiche pas Jean-Luc Richemann, comme d'habitude, 3 millions 3, sinon, bah, hier soir, donc, bah, c'est Camping Paradis qui est arrivé premier à 4 millions de téléspectateurs, suivi de OSS 117 à 2 millions 7, et motivé de la 2 est arrivé troisième à 2 millions 2. Donc, qu'est-ce que vous avez ce soir ? Ah, là, peut-être que les visions, bon, bah, vous avez Magnum, vous avez, si les murs pouvaient parler, Soupçon et Climaron, donc, on va dire une petite bagarre entre Magnum et Soupçon, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Petit conseil, moi, j'ai regardé une série sur Netflix que j'ai trouvé super, c'est Bitwins, c'est une histoire de virus, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, bon, petit conseil à regarder si vous avez Netflix. Allez, sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par... moi. De retour de tout le monde veut prendre sa place, je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais donc, ce matin, j'ai regardé 5 minutes de tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Boccolini, et franchement, bon, je suis bien content de faire des vidéos sur les 12 coups de midi. Le décor est beaucoup plus joyeux, ils ont pas de public, mais ça va beaucoup plus vite, il y a plus d'humour, franchement, s'il n'y avait pas ce côté un peu magouille, etc., qui fait gagner le maître de midi, bon, j'ai rien contre lui, mais pour tous les maîtres de midi, c'est la même chose. Donc, s'il n'y avait pas ce côté un peu truc, ça serait vraiment une émission vraiment bien. Donc, aujourd'hui, 823 495 euros pour Bruno. Regardez ce qu'il porte aujourd'hui, je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, il y avait une question sur la chemise bûcheron, bon, ben voilà, et en plus, il en avait une. Et puis, alors, on a pu voir derrière, vous avez Flavie. Donc, Flavie, donc, le nouveau surnom, c'est la mythone, parce que c'est une vraie mytho. Il y a, je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu une question sur le yoga aérien, un truc dans ce style-là. Et donc, Flavie, donc, cette émission a été enregistrée il y a plus d'un mois, d'accord, bon, et donc, Flavie a dit, oui, oui, non, mais bon, il y a des gens sur internet qui disent que, pour la 200ème, ça serait bien que Bruno fasse du yoga aérien, etc., etc. Mytho, mytho, qu'est-ce qu'elle est mytho, cette Flavie ? Bon, passons, c'est pas grave. Allez, au coup d'envoi, la première question, quelle herbe peut pousser jusqu'à 1 mètre par jour ? Donc, bien sûr, c'était le bambou, moi, j'en ai, moi, je trouve que c'est un truc assez génial, moi, j'en mets sur ma fenêtre, quoi, sur mes fenêtres, ça me permet de ne pas avoir de vis-à-vis, et ça pousse à une vitesse de folie, je trouve ça génial. Après, vous aviez la mignonne Neva qui était venue avec Corinne, sa maman, salut les filles. Quel est le but du jeu vidéo du rappeur Lil Nas X, sorti en avait le dernier ? Eh bien, c'était twerker. Après, vous aviez Kamel from Kabylie, non, ben, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui était venue avec Iska et Linda, la fille et la femme de Kamel. Donc, bonjour. Qu'est-ce que les scientifiques ont récemment découvert à propos des personnes rousses ? Eh bien, elles sont moins sensibles pour les, comment dire, en médecine, quoi, bon, en passant. En plus, c'est bizarre, parce que Z est roussain, donc, il n'a pas parlé de son cas. Après, vous aviez Tristan qui était venu avec ses amis, salut tout le monde. Alors, pour lutter contre le vol, quel cas de jet est intégré, pardon, dans le parasol inventé par une entreprise de Perpignan ? Ça, je le savais, c'était un coffre-fort. Alors, il existe, parce que je sais que j'en avais vendu il y a plusieurs années, il existe des pendules, et derrière, c'est un genre de petit coffre-fort. Donc, en général, c'est assez sympa, parce que, bon, moi, j'ai une copine qui s'est fait cambrioler il n'y a pas très longtemps, et je pense que si elle avait mis ses bijoux dans la pendule, eh bien, je suis sûr qu'on ne lui aurait pas piqué, mais bon, j'essaierai de la retrouver, cette pendule. Ensuite, pour le maître de midi, comment appelle-t-on familièrement l'emplacement publicitaire situé à l'arrière d'un bus ? Pourtant, c'était assez simple, c'était un cul de bus, et ça, il ne le savait pas. Et pourtant, il a vendu de la pub pendant je ne sais pas combien d'années, mais bon, sûrement pas au cul de bus. Après, Camel a chanté une chanson d'Idyr, qui était assez jolie, et justement, comme j'ai dit que j'en ai en reparler, puisque, comme on peut voir, en ce moment, la Kabylie est en train de flamber, parce que bon, il n'y a pas qu'en Grèce qu'il y a des incendies, il y en a aussi en Kabylie, donc voilà, il doit être assez triste. Quel paramètre de notre smartphone influe grandement sur notre mobilité et notre sérénité ? Eh bien, c'était son niveau de batterie. Donc, sur cette question, eh bien, Camel est passé au rouge. Qui dit rouge ? Il dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, c'est dommage pour lui. Donc, il a pris Eva en duel, qui a eu une question qui semblait simple. En 74, qui enregistre le titre d'Aude de Vie ? Donc, elle a dit Véronique Sanson, et en fin de compte, c'était Christophe. Et là, on n'a pas du tout entendu le Bruno. Donc, Camel, si vous aviez pris Bruno en duel, vous l'auriez éliminé. Mais ça, c'est le truc des candidats qui ont peur de prendre le maître de midi en duel. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Bon, on en passe. Donc, ensuite, eh bien, Camel, Bruno et Tristan se sont retrouvés coup par coup. Entre temps, eh bien, donc, voilà. Alors là, maintenant, il ne nous fait plus la pub pour le million, 3000 euros par mois ou le million. Là, il nous fait la pub pour le vendredi 13. Alors, juste un petit truc. Si vous avez téléphoné pour le million ou pour la vitrine, comment dire, la prochaine vitrine, il faut savoir que votre numéro est toujours dans le circuit. C'est-à-dire que, puisque, bon, la semaine prochaine, après le vendredi 13, comment dire, bon, il va redemander de téléphoner, mais ça sera toujours, votre numéro sera toujours dans le truc. Donc, si vous avez déjà téléphoné pour n'importe quoi, eh bien, vous pouvez tirer au sort par rapport au vendredi 13 si vous avez appelé pour, éventuellement, le million. Donc, voilà. Mais bon, comme je dis toujours, en général, si vraiment vous voulez tenter le coup pour le million, il vaut mieux appeler, genre, deux jours ou même le jour du, comment dire, du tirage du fameux million. Et je sais qu'en général, ça, je suis prêt à parier que c'est une personne de province qui va gagner, comme d'habitude. Donc, si vous habitez dans une grande ville, genre, PLM, quoi, Paris-Lyon-Marseille, en général, c'est très rare. Donc, mais bon, qui tente rien n'a rien. On ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui va gagner. Imagine si c'est un mec qui me suit. Je ne demande rien. Donc, voilà. Je serai content pour vous. Donc, ensuite, eh bien, donc, c'était pour le coup par coup. Donc, le dragon, on sait, eh bien, la mauvaise réponse, c'était, c'était un outil de menuisier. Donc, là, c'est Kamel qui est passé à l'orange. Quel titre fait partie de la discographie de Céline Dion ? Ah, encore un cadeau pour Bruno. Donc, la mauvaise réponse, c'était, quel est ton nom ? C'était un titre d'Hélène Ségarin. Pourtant, ne partez pas sans moi, c'était assez connu. Ensuite, quand on veut séduire une jeune fille, on peut, on peut. Eh bien, Kamel a dit payer des volons. Pourtant, je ne sais pas, faire du gringue, c'est assez connu. Donc, sur cette question, eh bien, Kamel est passé encore au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel. Donc, bah, tant pis. Donc, il a pris Tristan en duel. Par contre, Tristan était au courant. À quoi l'arme appelée Taser doit-elle son nom ? Bruno ne le savait pas. Donc, Bruno aurait pu être éliminé. Mais bon, comme les candidats, en disant les chocottes, donc, voilà, donc, et Tristan connaissait la réponse. Eh bien, c'était un livre pour enfants ou un chien, je ne sais plus. Donc, non, je crois que c'était un chien. Oui, c'était un chien. Donc, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, nous avons perdu Kamel. Donc, ensuite, eh bien, Tristan et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, là, j'ai trouvé que les questions étaient à peu près pareilles pour les deux candidats. Même, il y a un moment, le Bruno, il est parti sur l'herculéisme. Je ne sais pas quoi, là. Donc, il m'a épaté là-dessus. Mais bon, c'est encore un truc grec, ça, non ? Puisque, bon, comme il est fort dans les trucs grecs. Et puis, bon, par contre, il s'est tombé. qui inspirait le courant philosophique du thomisme. Donc, moi, je pensais que c'était Tomer Sisley. Donc, voilà. Bon, donc, après, ça a été, donc, voilà, un mélange de questions faciles, etc. Donc, à la fin, eh bien, le Tristan, il a pépère, il a du dû par rapport au coudomètre. Alors, c'est parti, mon kiki, selon l'expression, qu'a-t-on perdu quand on ne parvient plus à suivre une histoire ou un raisonnement ? Vous voyez, je ne mets même pas la réponse en dessous tellement c'était simple. Donc, bien sûr, c'était le fifile. Au théâtre, comment s'appelle l'interruption entre les deux actes ? Entre les deux actes, c'est entre actes. Donc, bien sûr, c'était l'entre-acte. Encore une question de bébé. Quand elles ne sont pas vendues en pot, les fleurs sont vendues en bouquet. Encore une question de bébé. Ensuite, sur l'emblème des Nations Unies, qui représente le globe terrestre, de quel endroit la Terre est-elle vue ? Donc, il a dit, au-dessus du pôle Sud, eh bien, c'était au-dessus du pôle Nord. Donc, pourtant, il est parti sur une... Là, il nous a fait une brunose, mais il s'est complètement planté. Donc, voilà. Donc, vous savez, il y a un truc qui est bien, quand même, par rapport à Bruno, c'est que même s'il se plante, c'est bien comme ça, au moins, il tente, etc. Donc, voilà. Et puis, bon, il ne se la pète pas, surtout. Donc, quelle émission auparavant animée par Julien Courbet, le journaliste sportif Xavier Domeac, reprend-il ? Il ne savait pas, nous non plus. Donc, il a dit l'autre. Voilà. Donc, bon. Et puis, c'était qui veut être mon associé. Donc, aujourd'hui, il n'a pas gagné, donc, 10 mig. Il n'a pas gagné le RSA, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il a gagné, je crois qu'il a gagné 50 balles. Donc, 50 balles, ça fait quoi ? Ben, ça fait, je ne sais pas, moi, une journée de travail d'une personne à peu près normale, quoi, je ne sais pas. Donc, voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc, bon, comme on peut voir, ben, vous avez une lire sur la gauche, vous avez, etc., etc. Donc, hier, j'étais parti sur Jean Dujardin, puisque, bon, voilà, j'ai trouvé ça rigolo, puisque, hier, vous aviez, donc, le film OSS 117 à Rio. Donc, normalement, dans l'étoile mystérieuse, c'est bien, donc, Manu Tchao. Par contre, ben, comme c'est d'actualité, donc, pourquoi pas, allez, pour rigoler, on va partir sur Messi. Alors, pourquoi Messi ? Parce qu'il adore les roses, ce sont les flirts préférés de Messi. Il a joué plusieurs fois, donc, la Copa America, donc, à Rio. Donc, il tutoie les étoiles, donc, c'est pour ça que vous avez le périscope, et la lire, donc, voilà, donc, quand il prend un bouquin, il me dit, je préfère la lire qu'autre chose. Bon, ben, le t-shirt de, voilà, il ne faut pas prendre Léo Messi pour des lanternes, donc, voilà, ça, c'est mon t-shirt. Et puis, les autres t-shirts, bon, ben, voilà, comme il fait un temps de merde en région parisienne, temps de merde, summer time, parce que, franchement, c'est le somme en ce moment, et puis, l'avenir est incertain, parce qu'il paraît qu'à la rentrée, ça va être encore, comment dire, on risque encore d'être confiné, donc, tout ça sur le site remunion.com. Et puis, ben, le Bruno, donc, dans trois jours, il va battre le record d'Eric, donc, comme je l'ai dit, hein, bon, moi, Eric, je l'aime bien, je le trouve sympa, bon, il n'est pas con, je trouve qu'Eric était beaucoup plus cultivé que lui, mais bon, à partir du moment où Bruno était plus sympathique, je n'ai rien contre Eric, franchement, mais, voilà, il est beaucoup plus bougeant, voilà, on va dire que, voilà, comment, je ne vais pas dire autre chose. Allez, je vous souhaite une très, très, très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, allez, portez-vous. Bon, puis, Lionel Messi, il arrive.